Ce n'est pas l'Afrique. Elle prône aussi la stabilité de la valeur de la monnaie. J'y reviendrai. Mais plus important, l'indexation et le traitement du taux de chômage. Savez-vous, en Afrique, en 2009, le Zimbabwe avait un taux de chômage de 95%. Le Burkina Faso avait un taux de chômage en 2003 de 88%. Et le Sénégal, en 2007, avait un taux de chômage de 48%. Tandis que la finance islamique propose des solutions idoines pour la résorption du taux de chômage. En quoi faisant ? En émettant une monnaie franche, une monnaie libre. Alain Bidal disait dans son fameux article, Création monétaire, qu'en Autriche, dans une petite ville du nord de Worg, de quelques 4300 habitants, où il y avait plus de 60% de la population active dans le chômage, et où les impôts ne rentraient plus, la municipalité plus, en 11 mois, accordez-moi une attention toute particulière, en 11 mois, éradiquée le taux de chômage à travers l'émission d'une monnaie franche et sans intérêt. Ce qui nous pousse vers un point, ce qui nous fait converger vers un point. La finance islamique est incontestablement une bonne option pour le développement de l'Afrique. Et sur ce, nous nous nourrissons une quelconque hésitation. Je vous remercie. J'espère que M. Kahn n'est pas là, le directeur de deuxième, sinon tout à l'heure, il va me mettre à la porte. Parce qu'à entendre M. le co-débateur de l'université Garçon-Berger, j'ai envie de partir à l'université Garçon-Berger tout à l'heure, tout de suite même. Mesdames et Messieurs, vous savez, la finance islamique, comme nous le dit nos co-débateurs, théoriquement, c'est vraiment l'Eldorado. Tout de suite, on y adhère. Mais entre ce qu'il en est théoriquement et ce qu'il en est sur le terrain, je vous jure qu'il y a une gaffe entre les deux. Il ne veut pas qu'on parle d'islam, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas... Ou il fait exprès de ne pas vous dire que la finance islamique est basée sur la charia. Car à ce que je sache, la charia, c'est une loi qui régit les conduites et les principes de l'islam. Cela est irrevocable. La finance islamique, quand on parle de banque ou de financement, on parle de business. La finance classique nous dit qu'on ne prête qu'à celui qui peut nous retourner notre argent. D'accord. Il y a même des hypothèques. Tu es solvable, je te prête. Tu n'es pas solvable, je ne te prête pas. La finance islamique nous dit que notre contrat est basé sur la confiance. Confiance. Mesdames et Messieurs, confiance. Dans le monde, il y a 49 pays pauvres, très pauvres, dont 34 sont en Afrique. Vous basez votre contrat sur la confiance. Vous me prêtez. Si je ne paye pas, ce n'est pas parce que je refuse, c'est parce que je n'en ai pas. Par ailleurs, on prend un exemple concret. La première banque islamique à s'être installée au Sénégal, s'est installée en 1982. Deux ans après, deux ans je vous dis, en 1984, elle a fermé ses portes. Elle a fait faillite. Vous savez pourquoi ? Parce que la finance islamique est basée sur la charia. La charia prohibe l'intérêt. Et comme je viens de vous le dire, on dit qu'on ne prête pas sur les bases tangibles. C'est sur la base de la confiance. La banque a fermé ses portes. Pour que la banque reprenne, parce qu'on dit que la finance islamique, ouais, c'est le droit d'un tour. Mais pour que la banque reprenne, il a fallu qu'on fasse une gestion qu'on appelle gestion hybride. C'est-à-dire une finance qui s'appelle islamique, qui est basée normalement sur les principes de la charia, adopte les règles et les conduites de la finance classique. Pourquoi on parle de la finance islamique ? Si une entité n'est pas capable d'être seulement et simplement sous ses principes qui la gèrent, pourquoi parle-t-on de cette finance ? Encore une fois, c'est vrai que dans la tête, théoriquement, c'est une bonne finance, c'est bon pour l'Afrique. Mais théoriquement, mais en pratique, réfléchissons. Parce que nous, nous croyons que ce n'est pas adapté. Je vous remercie. Mon camarade débatteur s'est apaisanté sur le mot confiance. Mais j'aimerais bien lui rappeler que le mot crédit vient du latin creder, qui signifie confiance. La monnaie fiduciaire, la monnaie fiduciaire, fiducias, confiance. La finance, la finance, il dit à la confiance. Le financement, un système financier doit être au service de l'économie et l'économie au service de l'homme. Non, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est un système financier basé sur la cupidité, basé sur la recherche effrénée de profits et cette finance qu'il faut au développement. C'est une catastrophe anthropologique, je dirais. La finance islamique vient et renoue la confiance dans les rapports économiques. Et ceci, c'est fondamental. C'est fondamental qu'en accordant du crédit qu'il y ait cette confiance. Le rôle de la monnaie n'est pas tout simplement d'enrichir les banquiers. Le rôle de la monnaie, je vous le résume tout fait. Ce que la langue est à la communication, voilà ce que la monnaie est à l'économie. Tout simplement pour faciliter les échanges, de même aussi pour le crédit. Bon, pour ce qui est des banques islamiques qui sont tombées en faillite, comme il dit, mais rappelons-nous, tout système financier s'adapte. La finance islamique s'adapte à un contexte bien donné. Si on doit faire de la finance islamique une option de développement pour l'Afrique, mais c'est normal qu'on pense aussi que la finance islamique va s'adapter. Va s'adapter à l'option, va s'adapter au caractère sociologique, au caractère géographique, politique, économique du pays. Donc, chers camarades, si vous croyez que le système financier qui est là, que ce système financier conventionnel est ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique, alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez par les biais, par quel truchement les banques conventionnelles peuvent financer le développement de l'Afrique. Je vous remercie. Vous savez, en venant ici, comme vous voyez, j'ai pris beaucoup de notes. Je ne me suis pas trompé, parce que je savais qu'on allait me dire tout ce que j'avais écrit sous mon papier. Dieu merci. C'est bien, messieurs. Vous êtes très élégants en me regardant me parler. Je vous en remercie. La finance islamique, elle est appelée islamique. Vous savez pourquoi ? Parce qu'encore une fois, elle a des principes, elle a des règles, elle a des conduites. Cette finance, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas vous dire. La loi sous laquelle cette finance est basée s'appelle la charia. La charia, c'est un dogme. Vous savez, quand on parle d'adapter, on peut s'adapter à un environnement. Quand on parle d'islam, on ne s'adapte à rien. C'est un dogme. Ces principes sont clairs. Vous ne faites pas ça. Vous ne le faites pas. Vous savez, mes amis ont parlé aussi de la prohibition de l'intérêt. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette finance faisait des cumuls de gestion. Je vais vous donner un exemple concret. On dit qu'en finance islamique, on prohibe l'intérêt. Encore une fois, entre ce que cette finance nous dit et ce que la réalité, il y a un gap. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont suivi le dimanche passé, Walf Aguirre. Quand M. Sidi Lamine, président de Walf, nous expliquait qu'avec la banque islamique, on l'a prêté en deux ans 300 millions. Il devait payer 12% chaque année, en deux ans. On a même hypothéqué sa maison. La banque islamique, sur ses principes et ses bases, voudrait qu'on n'hypothèque pas et ne parle pas d'intérêt. Vous savez, à entendre aussi mes co-débatteurs, tous les savants ou tous les scientifiques qu'on a cités ici, c'est des scientifiques qui nous viennent d'ailleurs, comme la banque islamique aussi. Pour que l'Afrique se développe, il faut que les projets s'adaptent à l'Afrique. Pour qu'une entité croit qu'elle peut être l'option de développement pour l'Afrique, il faut que l'entité même accepte de se baser sur ses principes et les fonctions qui la régissent. Si cela n'est pas le cas, mesdames et messieurs, je vous jure, je suis certain d'ailleurs qu'aujourd'hui on va entendre beaucoup de théories, beaucoup de citations, mais en pratique, pour l'Afrique, parce qu'on doit penser pour l'Afrique, on est des étudiants, on est des intelligents, on doit penser pour cette Afrique, on doit penser aux projets adaptés à cette Afrique. Je vous remercie. Il vient de dire, je vous jure, je vous jure, mais la sincérité en soi n'est pas pour cela une vérité. Il faut nous amener des éléments tangibles sur lesquels le public pourra s'aposanter pour juger. Ne pensez-vous pas ? Il a eu à insister sur le terme islamique. Et même le système capitaliste a une base, a un arrière-fond, mais foncièrement religieux. Et il faut lire Max Weber, l'éthique du protestant et l'esprit du capitalisme pour en avoir un aperçu. Que voulons-nous ? Mais je vous propose un petit exercice qui est intellectuel et estimulant. Représentez-vous un monde, un village planétaire, où il y a non seulement une désarticulation des économies nationales, mais aussi la consolidation d'une foi développementaliste, un certain économicisme, suivi d'une rationalité quantifiante. Un monde où, comme le dit Gilbert Riste à la page 9 de son immense oeuvre, survivre au développement, les trois personnes les plus riches ont une fortune qui est supérieure à celui des 48 pays des plus pauvres, qui sont majoritairement en Afrique, bien sûr. Un monde où les 15 personnes les plus fortunées ont un pays supérieur à celui de l'Afrique subsaharienne. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous allez me poser la question. Et je vous répondrai, c'est parce qu'il y a fondamentalement un système de finances générateur d'inégalités sociales. Et sur ce point aussi, il faut marquer le pas et saluer la finance. Pourquoi ? Parce qu'elle se base sur une justice socio-économique. Parce qu'elle prône la soutenabilité du développement. Elle prône aussi la réintroduction de l'homo socius. Vous savez l'homo economicus ? Ce qui l'importe, c'est la maximisation du profit. Il est hedoniste. Voilà, la maximisation de la rentabilité. Mais la finance islamique dit non. Il faut se préoccuper du bien-être économique, la redistribution des biens et services. Et c'est ce qui fait d'elle une conditionnalité indépassable. Non seulement, pas pour l'Afrique seulement, mais pour le monde tout entier. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, voilà un sujet qui nécessite vraiment une grande attention de tous. Tellement il y a des choses à dire sur le sujet. Mais je vous assure qu'en adoptant cette forme de finance, elle produira l'effet contraire attendu. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un vecteur pour le développement en Afrique, elle sera un facteur de pauvreté. Donc, malgré l'engouement que présentent mes co-débatteurs face à la finance islamique, ces perspectivités dans d'éventuelles crises, je reste, je dis bien je reste, je reste à penser qu'elle demeure un frein pour le développement en Afrique. Et pourquoi ? De par sa seule appellation, vu qu'elle constitue même la force de sa faiblesse, et aussi parce qu'elle relève d'un aléa moral. Or, dans de telles conditions, l'Afrique a besoin de toutes ses forces pour pouvoir se développer, car c'est dans sa diversité qu'elle est la plus forte. Mesdames et messieurs, mesdames, oui, dans sa diversité. S'agissant de l'harmonisation des systèmes, il est clair que cela n'aura même pas lieu, car cela ne pourra pas se faire. D'une part, on aura le système capitaliste, comme le dit nos chers co-débatteurs, qui est connu de tous. Et d'autre part, le système islamique, qu'on devra tous apprendre.